Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 18h30 du vendredi. On parle aujourd'hui opéra avec l'oeuvre de Carmen de Bizet, interprétée par des artistes professionnels et amateurs. C'est le projet coopératif LabOpera à Dijon. Deux représentations seront données au Zénith en juin prochain. On en parle avec le metteur en scène Ismaël Gutiérrez. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer la genèse de ce projet, mais d'abord place aux répétitions. La centaine de choristes amateurs s'est réunie pour la première fois il y a quelques jours. Voyez ce reportage réalisé par Muriel Bessart et Elodie Donacilento. On va se mettre debout pour une petite mise en voix. Quelques mouvements pour commencer. Puis des onomatopées. Enfin un peu de jazz pour la dynamique. Une demi-heure plus tard, place à la répétition et la musique de Bizet. C'est la première fois que ces choristes répètent tous ensemble. Pour eux, l'enjeu est de taille. C'est nouveau, je rentre dans un monde complètement inconnu. Le fait d'aller chercher des notes très hauts, puis après de redescendre très bas, de s'arrêter bien tous en même temps. Puis c'est des airs et des mélodies que moi je n'écoute pas au quotidien. C'est la première fois que je vais chanter en chœur d'opéra. Donc oui, c'est d'une autre ampleur. On va être beaucoup plus nombreux sur scène, il y aura beaucoup plus de public, une plus grande scène. Puis ça dure trois heures quand même. Pour certains, l'expérience est même totalement improbable. Comme Camille, la Benjamin, qui n'en revient toujours pas d'être là. J'avais déjà vu Carmen à l'auditorium il y a longtemps, mais je trouvais ça trop stylé. Et puis quand c'est ma maman qui m'a montré le projet, elle était là, mais toi qui adores chanter et tout, et en plus c'est au Zénith, il faut que tu fasses les auditions. De base, je suis partie en mode, je suis mineure, ils ne m'accepteront pas. Mais c'est bien d'essayer quand même. Et au final, coucou, je suis là ! Ces choristes répètent trois heures, deux fois par mois. Le but, connaître les chants, mais pas seulement. Là, on travaille sur les couleurs aussi vocales. On ne va pas chanter tout le temps, parce qu'on est dans le théâtre quand même. On est dans l'expressivité, de donner des couleurs, des intentions. Il y a des moments aussi de complicité, il y a des moments de fierté. Des expressions qui seront travaillées également avec le metteur en scène à partir du mois de mars. Voilà Ismaël, vous rentrerez en scène en mars prochain. Quel travail allez-vous mener avec ces choristes ? Un travail de mise en scène plutôt classique, c'est-à-dire de la mise en espace et aussi de la direction d'acteur, puisqu'il y a le chant, mais il y a aussi l'expression. Le cœur doit jouer de la comédie, il n'y a pas que les solistes qui jouent. Le cœur est là aussi, on le regarde, on fait aussi attention à lui et il exprime aussi des choses. Donc c'est important aussi de travailler sur l'aspect théâtral, pas seulement vocal, parce que c'est indissociable, le chant et puis le corps. On a bien senti l'engouement et l'énergie des participants. Ce travail, pour vous, il est différent avec des participants amateurs ? Oui et non. Il n'est pas différent dans la mesure où le résultat recherché est le même qu'avec des professionnels. C'est-à-dire que, comme dit Maxime, le chef d'orchestre, ça ne va pas être un opéra low cost parce qu'on est avec des professionnels. On va avoir la même exigence en termes de travail et de rendu. La différence, c'est que c'est plus long parce qu'on a moins de temps de répétition et parce que, justement, les amateurs, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur activité principale. Donc les mécaniques ne sont pas les mêmes. Ça met plus de temps à s'installer. Mais en tout cas, l'objectif, c'est le même qu'avec un spectacle pro, c'est d'arriver à un résultat qui soit nickel. Lors des auditions, vous expliquiez que le corps est aussi important que la voix. Comment on révèle le potentiel scénique ? Eh bien, on révèle notamment par des exercices. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le training. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'échauffement. On dissocie au départ le travail de la voix du corps. En règle générale, quand je l'ai fait travailler au départ, je l'ai fait travailler sans chanter, vraiment juste sur l'expression et aussi sur comment le corps bouge, puisque à quelquefois, sur scène, on ne sait pas trop quoi faire de ses mains, de ses bras, comment se placer, est-ce qu'on est bien face publique ou sur le côté. Donc ça, c'est de la prise de conscience. Et ça se fait notamment par un travail de training, d'échauffement et d'exercice ludique. C'est la première fois que ce projet est mené à Dijon, sous la responsabilité du directeur artistique Maxime Pitoy. Le Labo Pera est né d'une initiative nationale lancée en 2006 à Grenoble. En quoi ce projet est fédérateur ? Alors, il est fédérateur, déjà, premièrement, parce que ça fait participer la jeunesse et notamment les lycées professionnels. Et donc l'idée, c'est de valoriser leur travail à travers cette création. Ensuite, il est fédérateur parce qu'il y a environ 700 personnes qui travaillent en local sur cette production. Donc les lycéens, mais pas qu'eux. Il y a aussi toute l'équipe technique, l'équipe artistique qui est locale. Les musiciens, les danseurs, les chorégraphes, voilà. Tout ça, c'est un travail avec les décors, les costumes ? C'est ça, décors, costumes, donc qui sont réalisés par des lycées professionnels. Donc par exemple, sur les décors, on travaille avec le lycée des Mardors, notamment la filière bois, puisque ça va être un décor construit en bois. Pour les costumes, on a plusieurs établissements qui travaillent dessus. Le lycée du Castel, qui va faire la grosse partie des costumes, mais aussi le lycée des arcades, ou l'école d'art appliqué de Dijon, qui va travailler sur les costumes des danseurs. Donc tout ça, ça représente environ 450 lycéens, donc sur Dijon. A titre personnel, vous avez une cinquantaine de spectacles à votre actif. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet ? Ce qui m'a motivé, c'est de travailler en local. Ça, je trouve ça intéressant. Et puis aussi d'amener un public qui n'est pas habitué à venir à l'opéra. Ça, c'est un peu un challenge, un défi. On sait au théâtre aussi qu'on a du mal, souvent, à faire venir un public jeune. Donc voilà, ça, c'était ce qui m'intéressait le plus. — Ismaël Gutierrez, restez avec nous, puisqu'on va parler d'un autre projet coopératif actuellement en préparation. Dans votre travail créatif, on s'inspire aussi des autres spectacles, des autres styles. — Oui, on a un parcours, en fait. Et puis chaque metteur en scène a une patte. Donc oui, effectivement. Et puis je vais voir beaucoup de spectacles, comédie musicale, opéra, théâtre. Donc effectivement, on voit des choses et on s'en inspire, oui. — La comédie musicale est très appréciée du grand public. Ce projet de l'opéra, il a pour vocation aussi de rendre plus accessible l'art lyrique. — Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on le fait aux Zéniths, parce que c'est une salle qui est plus populaire, plus accessible, dans laquelle un public jeune a plus l'habitude d'aller. C'est vrai que souvent, les grands théâtres ou les grandes maisons d'opéra font un peu peur. Voilà, on se dit, ben c'est pas... Je n'y suis pas à ma place. Qu'est-ce que je fais là ? Il y a un côté un peu comme ça, un peu intimidant. Donc on s'est dit, le Zénith, c'est une bonne solution, parce que voilà, c'est un lieu a priori plus accessible. — Carmen est l'une des pièces les plus jouées dans le monde. Comment on l'explique ça, selon vous ? — Alors c'est étonnant, parce qu'en plus, à l'époque, c'est pas un opéra qui a eu un grand succès, qui a même fait un peu scandale, de par sa thématique. Ça s'explique, je pense, par le côté moderne de l'histoire. Carmen, c'est une femme libérée. Donc on est actuellement complètement dans les problématiques, justement, d'hommes-femmes. Enfin voilà. Et donc c'est un spectacle intemporel, un peu comme Roméo-Juliette. C'est des thèmes qui subsistent et qui touchent. — Est-ce que vous diriez que cette œuvre a permis de mettre l'opéra à la portée de tous ? — Oui, complètement. Déjà parce que ses airs sont populaires. Tout le monde les connaît. Même ceux qui ne connaissent pas Carmen, on leur fait entendre des airs et disent « Ah oui, ça, c'est Carmen, je ne savais pas ». Donc oui, c'est des opéras qui permettent de toucher un grand public. — Carmen, en préparation, quel sera votre planning dans les prochains jours, les prochaines semaines ? — Alors ça va s'intensifier à partir du mois de mars. Moi, je vais commencer à répéter la samedi avec le cœur. On va faire la première approche. On va faire connaissance, s'apprivoiser, sachant que le cœur répète toutes les semaines. Et puis à partir d'avril, ça va devenir au sérieux. — Je rappelle les dates de ce spectacle à ne pas manquer. Représentation, les 24 et 25 juin au Zénith de Dijon. Ismaël Gutiérrez, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce projet. Merci à vous. On se quitte.